La phase 2 du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique, Suède, qui s'étend sur la période 2021 à 2024 va cibler 800 000 jeunes filles et femmes. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly, a procédé au lancement de la phase 2 du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique, Suède, ce samedi 9 avril 2022 à Corogo. Atteinte du dividende démographique procédant au lancement officiel de la phase 2 du projet Suède en Côte d'Ivoire, le ministre Amadou Koulibaly, représentant le premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi a soutenu que toutes les activités du dit projet ont pour corollaire la capture du dividende démographique. L'atteinte du dividende démographique est un passage obligé pour les pays en développement Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie a affirmé que l'atteinte du dividende démographique est un passage obligé pour les pays en développement, pour non seulement orienter de façon efficiente et efficace les ressources vers les domaines clés du développement, mais offrir à nos populations, surtout féminines, les atouts pour un mieux-être et un accroissement de la Productivité, a-t-il dit. Lire aussi Autonomisation des femmes et dividendes démographiques, la phase 2 du projet Suède lancé, samedi dernier Amadou Koulibaly est donc convaincu que le projet Suède est un projet important qui permet de transformer la croissance démographique en une opportunité économique. Amélioration des conditions de vie Le représentant du Premier ministre a, de ce fait, rappelé que ce projet régional est une priorité gouvernementale car, ces actions participent à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles. Environ 250 000 filles non scolarisées et déscolarisées et 215 000 filles en milieu scolaire au premier cycle du secondaire seront touchées par les interventions, le projet Suède est aligné sur la vision du gouvernement contenu dans le Plan national de développement, PND 2021. à 2025. Plus particulièrement, il s'inscrit dans les piliers 2 et 4 que sont le développement du capital humain et la promotion de l'emploi et le renforcement de l'inclusion sociale, de la solidarité et de l'action sociale, a indiqué Amadou Koulibaly. Lire aussi projet Suède, un 1120.000 cible impacté la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo a fait savoir que la deuxième phase du projet Suède qui s'étend sur la période 2021 à 2024 va cibler 800 000 jeunes filles et femmes à risque dans des zones d'intervention sélectionnées. Environ 250 000 filles non scolarisées et déscolarisées dans la communauté et 215 000 filles en milieu scolaire au premier cycle du secondaire seront touchées par les interventions au sein des espaces sûrs. Le projet entend aussi toucher les cibles indirectes que sont les garçons, les hommes, les guides religieux et leaders traditionnels, a ajouté la ministre Belmond Dogo. En réitérant la forte implication de la Côte d'Ivoire dans ce projet régional, la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo a salué l'engagement des partenaires que sont notamment la Banque mondiale et le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, pour leur accompagnement dans ce projet. Sans oublier les ONGs locales et internationales qui ne ménagent aucun effort pour leur contribution au profit des cibles du projet Suède. Merci d'avoir regardé cette vidéo !